Salut les gars, c'est GizOM, on va faire un petit résumé, bref, de OM Chauvigny. Donc, match logiquement remporté par nos Olympiens 3-0 contre une équipe de N3. Donc, match dominé par l'OM dans la globalité du match avec 80% de possession de balles, 24 frappes, donc 7 cadrés, 3 buts. Et 3 magnifiques buts, la construction. Un premier but signé à Milit sur un superbe centre de Loan-Pérez, il place un superbe retourné et Loan-Main-Zéro. Un deuxième but signé Under sur une remise en retrait de Gerson. Et Gerson auteur d'une deuxième passe décisive hier pour Amin Arid qui marque le troisième but. Donc, match assez facile de nos Olympiens qui ont su se rendre le match facile aussi, il faut se dire ça, car Chauvigny n'a pas existé. On voyait très bien qu'ils arrivaient du mal, ils n'auraient pas à sortir bien les ballons, ils perdaient beaucoup de ballons, ils n'auraient pas à se créer des situations. Ils ont eu deux frappes hors cadre dans le match, donc ils n'ont pas été dangereux, mais parce que l'OM aussi a su être sérieux, a su respecter cette équipe-là. Et a joué le match sérieux quoi qu'il fallait pour l'emporter là-bas. Et donc, victoire logique. Maintenant, on est qualifié pour les huitièmes de finale. On attendra mardi soir le tirage au sourd pour connaître notre adversaire en huitièmes de finale. Et voilà, après pour la Coupe de France, il n'y a pas plus à dire victoire logique aux Olympiens qui nous ont bien fait plaisir hier pour une rentrée. C'était une rentrée réussie, donc voilà. Ensuite, maintenant, vous savez qu'on va jouer normalement vendredi soir à Bordeaux, en championnat. Là où ça fait, on le répète chaque année, plus de 40 ans qu'on n'a pas gagné. Parce que la dernière victoire, c'était en 1977 ou 1978, je ne m'en souviens plus. La dernière victoire marseillenne en terre girondine. Donc, on va essayer d'aller s'imposer là-bas cette année. Pour nous les anciens, ça nous fera plaisir. Même si la rivalité pour nous est moins importante actuellement, je parle, que pour les Bordolais. C'est surtout nous, les anciens, qu'on a une rivalité avec Bordeaux. On savait que dans les années 80, on s'est disputé le titre avec Bordeaux. Donc, c'était surtout la rivalité baisse-tapis. Donc, c'était une grosse rivalité à l'époque. Vraiment, maintenant, ça s'est un peu baissé, on va dire. Depuis que Bordeaux est un club nanda, il joue souvent le maintien, comme cette année. Donc, ça serait bien d'aller s'imposer là-bas quand même. Parce qu'on en aura besoin peut-être de ces trois points en fin de saison, vu qu'on joue le podium. Et actuellement, on est sur le podium et il faut faire attention. On a quand même pas mal d'équipes qui nous poursuivent. Et on est quand même, disons, 4-5 équipes à se disputer les deux places du podium. Donc, il va falloir prendre des points et aller s'imposer là-bas. Pour mettre fin à cette série négative en terre girondine. Donc, il va falloir aller gagner là-bas. Ensuite, les gars, dans la semaine, on parlera aussi de Mercato. Vous savez que l'OM suit notamment Jovanovic, le buteur serbe. Donc, on verra, ça coûte 5 millions d'euros, on verra. Je pense que déjà, il va falloir vendre pour pouvoir recruter. Mais, on attend quand même 2 ou 3 arrivées à l'OM. Donc, on sait que Galeta Car est très proche de signer, de quitter l'OM. On parle entre 12 et 15 millions d'euros. Donc, on verra bien. Camara aussi, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais, il est pressenti aussi partant pour ce Mercato. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que Camara parte en ramenant 10 ou 12 millions d'euros ? Donc, plutôt qu'il parte gratuite l'été prochain. Donc, ça aussi. Donc, on sait très bien que Manchester United est sur Camara. Ils sont prêts même à introduire dans la transaction un prêt de 6 mois d'Anthony Martial. Donc, affaire à suivre aussi. Après, il faudrait quand même que Manchester United prenne une grosse partie du salaire d'Anthony Martial. Vu qu'Anthony Martial, c'est 1 million d'euros par mois. Et je ne vous dis pas des conneries, les gars. Son salaire, c'est 1 million d'euros par mois. Donc, il faudrait qu'il prenne une grosse partie du salaire. Sinon, on ne pourrait pas donc avoir. Il y a d'autres pistes qui vont sortir. Donc, on verra bien. Vous savez aussi, on avait la folle rumeur de Stenmananda à la S&T Chien ou à la S Monaco. Moi, franchement, je n'y crois pas. Peut-être que ça va se faire. Mais je n'y crois pas. Je ne pense pas que Mandanda partira pour un autre français. Je pense qu'il va finir la saison avec l'OM. Je pense qu'il finira la saison avec l'OM. Après, on verra bien, les gars. Donc, après, Louis-Saint-Riquet risque d'être prêté. Bon, lui, j'espère qu'on va le prêter ou le vendre. Parce qu'il ne nous apporte rien. Donc, on verra bien. Donc, on verra. On suivra tout ça de très près, les gars. Donc, je vous donne rendez-vous, je pense qu'on fera la vidéo vendredi soir. Pour savoir un peu ce qui s'est passé dans la semaine. Pour savoir les dossiers chauds que l'OM, les joueurs chauds que l'OM suit. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, merci à tous mes abonnés, les gars. En vous souhaitant tous une très bonne année. Que vous soyez abonnés ou pas. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner. Pour que la chaîne se développe, comme je vous dis tout le temps. Il faut faire venir du monde. Si vous connaissez vos amis, des proches, des amis. Parlez, parlez, les gars. Faites-les monter. Faites-les s'abonner. C'est important pour la chaîne et pour moi, quoi. Donc, voilà. Donc, bonne journée à tous, les gars. Passez une très bonne journée à tous. Et je vous dis à vendredi soir. Allez, tcha tcha. Vendredi soir, on le fera. Excusez-moi. Avant le match d'OM-Bordeaux. Si on joue. Parce que... J'espère que le match va avoir lieu. J'ai oublié de vous dire. Parce que certains joueurs de Bordeaux, apparemment, ont beaucoup de l'effectif. On le Covid. Donc, est-ce que le match ne va pas être à rejouer ou quoi ? J'espère que non. Parce que vu qu'on a déjà un calendrier. Il faut placer le match de Lyon qui est à rejouer. Et qu'on va avoir la Coupe de France en février. À partir du mois de février aussi. On va avoir la C4. Donc, j'espère que le match ne sera pas à rejouer. Et qu'on pourra jouer vendredi. Donc, voilà. Donc, les gars. Je vous donne rendez-vous. On la fera, je pense, plutôt samedi la vidéo. On la fera plutôt samedi, les gars. Comme ça, on va parler en main si le match a eu lieu de Bordeaux-OM en espérant la victoire de l'OM. Donc, on la fera samedi, les gars. Comptez plutôt samedi. On fera la vidéo pour le Mercato. Tous les samedis, on fera une vidéo pour le Mercato. Voilà. Allez, passez une très bonne journée. À la prochaine. Ciao, ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501